C'est par ces séances de simulation spectaculaire que débute cette cérémonie de clôture de la formation portant, maintien et établissement de l'ordre public. S'en suivra la remise de certificats par les officiels, aux sergents stagiaires, éléments du groupement mobile de sécurité. Ce cadre est motivé par le besoin constant de formation des soldats de la paix et s'inscrit dans le contexte actuel d'insécurité que connaît notre pays. 100 éléments dont 26 personnels féminins y ont pris part avec des encadreurs pétris d'expérience à la matière. Monsieur le directeur de la formation et représentant, monsieur le directeur général de la police, notre besoin de formation, ce que même aujourd'hui la DGPN faisait un communiqué relatif au besoin de formation des unités, Notre besoin de formation, c'est la poursuite de la formation concernant les modules qui ont été enseignés à seulement 100 stagiaires sur 2200. Cela veut dire que notre ambition, c'est la poursuite de cette formation pour que l'ensemble des éléments du jeunesse puissent être formés au module déjà enseigné. Cette formation a vu le jour grâce à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR sous financement allemand et par le truchement de l'école de maintien de la paix à Lyon Blondin Bay. L'objectif c'était de préparer les forces de défense et de sécurité dans le domaine de la protection des civils, dans le domaine également de la protection des personnes et de leurs biens. On les a formés en matière de maintien de l'ordre, protection des hautes personnalités. Donc nous sommes dans un contexte sécuritaire très volatile au Mali. Nous souhaiterons que les forces de défense et de sécurité puissent mener à bien leur mission régalienne sur toute l'étendue du territoire malien. L'intervention de clôture est faite par le représentant du directeur général de la police nationale, le contrôleur général Mami Silla. Le commandant en chef a parlé de formation. Ça vient à point de meurtre sur le directeur de la formation. Je lance même appel à l'école de maintien de la paix, représenté ici aujourd'hui par le commissaire principal Mariko, et en présence du représentant de l'ambassade d'Allemagne, qui n'a amenagé aucun effort pour venir en aide aussi. Je voudrais dire que la forêt Montréal est le sacre de tout développement. Et le développement de tout pays passe forcément par le boulevard de la sécurité. Ce boulevard de la sécurité doit être animé par des hommes et des femmes capables de gérer les missions de police. Donc, GMS fait ton nom. C'est ce que disait Amara Dampara, qui est le créateur du GMS. En effet, au cours de cette période, nos stagiaires avons appris avec satisfaction un enseignement pluridisciplinaire de qualité, tant théorie que pratique, qui est indispensable pour la police des Nations Unies en général, et spécifiquement aux FPI, pour l'exécution des opérations de maintien de la paix à travers le monde, à mutation permanente. Rappelons que cette formation cadre parfaitement avec les techniques et tactiques standards nécessaires pour les unités de police constituées des Nations Unies.